Oui, vous savez, ces populations vivent depuis un bon moment, tout le temps dans ce genre de problème. Alors, il se pose la restriculation des quartiers, de ces quartiers qui sont donc au niveau de l'anglais barbeau. Il faudrait qu'il y ait une consultation entre ces populations, les autorités locales et le gouvernement pour voir les mesures à prendre pour éviter ce genre de sinistre. La mer continue toujours à avancer, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le championnat ? Est-ce qu'il faudrait dépasser les populations ? Est-ce qu'il faudrait peut-être ériger les digues, etc. ? La problématique est posée, il faudrait qu'une solution soit trouvée. Et cette solution nécessite la participation des populations. C'est important. Je pense que de toute façon, nous, l'État va accompagner dans ces réflexions, ces concentrations, pour que des décisions, des mesures concrètes soient prises afin d'éviter ce genre de sinistre. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de dégâts, donc, comment dirais-je, des dégâts des pètes en vie humaine, il n'y a que les dégâts matériels qui ont été constatés. Demain, on ne sait jamais. Mieux vaut prévenir que guérir. À l'heure de faire maintenant, de subir, d'essayer d'anticiper sur les événements, pour quand même, en tout cas, une meilleure protection de la population.